Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers mes amis stoïciens et stoïciennes qui ont traversé les épreuves de la vie avec une sagesse admirable. Votre engagement envers la sagesse, la résilience et la recherche de la vérité a été une source d'inspiration constante. Les enseignements stoïciens ont apporté une clarté et une force inestimables dans de nombreux aspects de nos vies. Ainsi, je souhaite adresser un sincère remerciement à tous ceux qui partagent cette quête de la sagesse stoïcienne. Votre influence a enrichi nos pensées et notre manière d'aborder les défis de la vie. Maintenant, continuons notre exploration avec cette reconnaissance profonde envers la philosophie stoïcienne, en espérant tirer des leçons significatives pour notre propre croissance. Bonjour à tous, bienvenue sur Inspiration Illimitée, la chaîne où nous explorons ensemble les richesses du stoïcisme. Nous sommes ravis de vous inviter à soutenir et à faire partie de notre communauté de manière plus engagée à travers nos formules d'abonnement exclusives. En choisissant « Soutenir la communauté », vous aidez à soutenir la chaîne et la communauté stoïque. C'est un excellent moyen de montrer votre soutien et d'encourager la diffusion de la philosophie stoïque. Avec « Devenir stoïque », plongez plus profondément dans le stoïcisme. Ce niveau vous donne accès à des contenus exclusifs, tels que des vidéos spéciales, des podcasts et des articles approfondis. Et pour ceux qui souhaitent d'embrasser pleinement cette philosophie, il y a « Stoïque Ultime ». Non seulement vous aurez accès à tous les avantages des niveaux précédents, mais vous recevrez également gratuitement tous nos livres à chaque publication. En devenant membre d'Inspiration Illimitée, vous ne contribuez pas seulement à notre chaîne, mais vous vous engagez dans votre développement personnel. Rejoignez-nous et approfondissez votre compréhension et pratique du stoïcisme. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester connecté avec la communauté Inspiration Illimitée. Ensemble, avançons vers une vie plus résiliente et épanouie grâce au stoïcisme. Pense et compréhension Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel. Aujourd'hui, nous allons explorer des techniques passionnantes pour stimuler votre intelligence. Si vous êtes prêts à investir du temps et de l'énergie dans votre propre croissance intellectuelle, restez avec nous. Commençons. La stimulation cognitive Imaginez votre cerveau comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Engagez-vous activement dans des activités qui défient votre intellect. Cela peut inclure la résolution de problèmes complexes, la pratique de jeux de stratégie ou même l'apprentissage d'une nouvelle compétence. En incorporant des défis intellectuels dans votre quotidien, vous encouragez le développement de nouvelles connexions neuronales. Ces connexions renforcent non seulement votre capacité à résoudre des problèmes, mais aussi votre mémoire et votre capacité de raisonnement. Alors, que ce soit en résolvant des énigmes stimulantes ou en maîtrisant des sujets difficiles, stimulez votre cerveau pour en récolter les bénéfices à long terme. La pratique de la créativité Souvent associée aux arts, la créativité va bien au-delà. Engagez-vous dans des activités qui encouragent la pensée innovante et la résolution de problèmes originales. Écrire, dessiner ou même simplement chercher des solutions non conventionnelles à des défis quotidiens stimule les parties du cerveau associées à l'intelligence créative. La créativité ne se limite pas à la production artistique, elle englobe également la capacité à aborder les problèmes de manière unique. En développant votre pensée créative, vous renforcez la flexibilité mentale, vous permettant d'appréhender les situations de manière plus nuancée. Alors, osez explorer votre côté créatif, que ce soit dans l'art, la résolution de problèmes ou la recherche de nouvelles approches dans votre vie quotidienne. Entrons maintenant dans la troisième dimension cruciale pour accroître votre intelligence, le sommeil de qualité. Considérez le sommeil comme le temps où votre cerveau consolide les expériences de la journée et renforce les connexions neuronales. Pour maximiser ces bénéfices, visez une routine de sommeil régulière et suffisante. Lorsque vous dormez profondément, votre cerveau effectue des tâches essentielles telles que la consolidation des souvenirs, le tri des informations importantes et la réparation des cellules. C'est pendant ces cycles de sommeil que votre cerveau consolide les apprentissages, améliorant ainsi la mémoire et la capacité à traiter l'information. Assurez-vous donc de prioriser un sommeil de qualité pour nourrir votre intelligence et optimiser vos performances mentales au quotidien. La gestion du stress Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur la fonction cognitive, entravant votre capacité à penser clairement et à résoudre des problèmes. Il est donc essentiel d'adopter des stratégies efficaces de gestion du stress. Des pratiques telles que la méditation, la respiration profonde et le yoga peuvent aider à réduire les niveaux de stress. En cultivant des habitudes de relaxation, vous favorisez un état d'esprit calme et équilibré. Un esprit détendu est plus propice à la créativité et à la prise de décisions rationnelles, renforçant ainsi votre intelligence émotionnelle et cognitive. En intégrant des moments de détente dans votre routine quotidienne, vous optimisez votre capacité à relever les défis avec clarté d'esprit. La gestion du stress n'est pas seulement bénéfique pour votre bien-être mental, mais elle contribue également à libérer votre potentiel intellectuel. Donc, respirez profondément, prenez des pauses relaxantes et permettez à votre intelligence de briller sans les entraves du stress. L'apprentissage continue. Considérez votre esprit comme une éponge avide de connaissances, toujours prête à absorber de nouvelles idées et perspectives. Engagez-vous activement dans un processus d'apprentissage régulier, que ce soit à travers la lecture, les cours en ligne ou l'exploration de domaines inexplorés. L'apprentissage continue offre bien plus que l'accumulation de faits. Il développe votre capacité à analyser, synthétiser et appliquer des informations de manière critique. En élargissant constamment vos horizons intellectuels, vous stimulez la plasticité cérébrale, renforçant ainsi la flexibilité mentale et la capacité d'adaptation face aux défis. Que ce soit l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles, l'exploration de sujets diversifiés ou la compréhension approfondie d'un domaine spécifique, Chaque instant consacré à l'apprentissage continu est un investissement dans votre potentiel intellectuel. Donc, restez curieux, explorez sans cesse et faites de l'apprentissage une partie intégrante de votre parcours vers une intelligence enrichie. La diversification des expériences Considérez votre vie comme une toile complexe où chaque expérience contribue à la richesse de votre compréhension du monde. Sortez de votre zone de confort, car c'est là que la croissance intellectuelle se manifeste le plus. Lorsque vous exposez votre esprit à de nouvelles expériences, que ce soit en voyageant, en rencontrant des personnes différentes ou en relevant des défis inédits, vous nourrissez votre cerveau avec une variété de stimuli. Cette diversité stimule différentes régions du cerveau, favorisant ainsi une perspective plus holistique et une capacité accrue à résoudre des problèmes complexes. Chaque nouvelle expérience offre une occasion d'apprentissage, élargissant votre compréhension du monde et développant votre adaptabilité. Alors ne craignez pas l'inconnu, embrassez-le. La diversification des expériences n'est pas simplement une aventure. C'est une stratégie puissante pour élever votre intelligence à de nouveaux sommets, faisant de chaque moment une opportunité précieuse pour grandir intellectuellement. La méditation Bien plus qu'une pratique de relaxation, la méditation est un entraînement pour l'esprit. En prenant régulièrement le temps de vous recentrer, vous cultivez une attention soutenue et une conscience accrue. La méditation favorise la plasticité cérébrale, modifiant la structure même de votre cerveau pour renforcer des zones liées à la concentration, à la mémoire et à la gestion émotionnelle. Des études ont démontré que la méditation régulière peut améliorer la clarté mentale, réduire le stress et même stimuler la créativité. Que vous choisissiez la méditation guidée, la pleine conscience ou d'autres techniques, cet investissement régulier dans votre bien-être mental a des répercussions directes sur votre intelligence. C'est un voyage intérieur qui, au fil du temps, élargit votre capacité à comprendre, à apprendre et à naviguer dans les complexités de la vie. Alors, asseyez-vous, respirez profondément et laissez la méditation être la clé qui ouvre la porte vers une intelligence épanouissante. L'exercice physique Votre esprit et votre corps sont étroitement liés et maintenir un corps sain est fondamental pour favoriser des fonctions cognitives optimales. Lorsque vous vous engagez dans une activité physique régulière, vous déclenchez une série de réactions bénéfiques pour votre cerveau. L'exercice stimule la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, qui sont essentiels pour la régulation de l'humeur et la réduction du stress. De plus, il augmente le flux sanguin vers le cerveau, favorisant ainsi la croissance de nouvelles cellules cérébrales et la formation de nouvelles connexions. Choisissez une activité qui vous passionne, que ce soit la course, la natation, le yoga ou toute autre forme d'exercice. Non seulement cela renforce votre santé physique, mais cela crée également un environnement propice à une pensée claire, à une meilleure concentration et à une mémoire améliorée. Ainsi, intégrez l'exercice physique à votre routine quotidienne et observez comment une vie active se traduit par une intelligence éveillée et un esprit vif. Que chaque foulée ou mouvement soit une invitation à l'épanouissement mental et physique, car dans la symbiose entre le corps et l'esprit réside la clé de votre intelligence globale. La nutrition équilibrée Votre cerveau est un organe gourmand en énergie et en nutriments. En veillant à une alimentation riche et équilibrée, vous fournissez les éléments nécessaires au bon fonctionnement de votre esprit. Des nutriments spécifiques, tels que les acides gras oméga-3, les vitamines B et les antioxydants, sont particulièrement bénéfiques pour la santé cérébrale. Intégrez des aliments tels que les poissons gras, les fruits à coque, les légumes verts et les grains entiers dans votre alimentation pour favoriser la concentration, la mémoire et la clarté mentale. Évitez les excès de sucre raffiné et de gras saturé, car ils peuvent entraîner des fluctuations de l'énergie et affecter la fonction cognitive. Considérez chaque repas comme une occasion de nourrir votre cerveau et observez comment une alimentation équilibrée devient une alliée puissante dans votre quête d'une intelligence optimale. Les connexions sociales L'interaction avec autrui n'est pas seulement un aspect social de la vie, c'est aussi un catalyseur pour le développement intellectuel. Les conversations stimulantes, le partage d'idées et l'écoute active favorisent un échange intellectuel constant. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et qui vous poussent à remettre en question vos propres idées. Ces interactions renforcent la pensée critique et élargissent vos perspectives. Les relations sociales solides contribuent également à la santé mentale, réduisant le stress et favorisant un environnement émotionnellement positif. Alors, investissez du temps dans des relations significatives, participez à des discussions enrichissantes et laissez les connexions sociales être le tissu qui nourrit votre intelligence tout au long de votre parcours. La réflexion et l'auto-évaluation Prendre du recul et réfléchir régulièrement sur vos expériences, vos apprentissages et vos décisions favorisent une compréhension profonde de soi et du monde qui vous entoure. La pratique de la réflexion vous permet d'analyser vos actions, de comprendre vos motivations et d'identifier des opportunités d'amélioration. En outre, l'auto-évaluation honnête nourrit la croissance personnelle et intellectuelle, vous aidant à ajuster vos perspectives et à affiner vos compétences. Créez des moments délibérés de réflexion dans votre quotidien, que ce soit à travers la tenue d'un journal, des méditations silencieuses ou simplement des pauses de contemplation. Ces euses, moments de calme et d'auto-observation, peuvent être les clés qui déverrouillent des niveaux plus profonds d'intelligence personnelle et intellectuelle. En résumé, augmenter votre intelligence nécessite un engagement envers l'apprentissage continu, la diversification des expériences, la méditation et l'exercice physique. Intégrez ces techniques dans votre vie quotidienne et observez comment votre cerveau s'épanouit. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur le développement personnel. Chers amis stoïciens, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir partagé ce moment de réflexion et de découverte. Les principes stoïciens continuent d'inspirer et de guider notre chemin vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Si ces idées résonnent avec vous et que vous souhaitez explorer davantage les voies de la sagesse stoïcienne, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour être informé des prochaines discussions et partagez cette quête de connaissances avec d'autres esprits curieux. Ensemble, continuons à grandir, à apprendre et à cultiver la résilience stoïcienne dans notre voyage commun. Merci encore pour votre engagement et votre partage. À bientôt sur notre chaîne où la sagesse stoïcienne continue de guider nos pensées et actions.